Musique Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée au logiciel de montage Adobe Premiere Pro CS6 qui comme beaucoup d'entre vous le savent est un logiciel de montage très puissant mais aussi très complexe à utiliser surtout si vous n'êtes pas familier avec les logiciels d'Adobe comme Photoshop ou After Effects ce tutoriel qui sera divisé en plusieurs parties va être uniquement consacré aux bases de l'utilisation d'Adobe Premiere je ne rentrerai pas dans les détails et dans certaines subtilités du logiciel on va uniquement s'intéresser à l'essentiel permettant de réaliser un montage propre et soigné Musique Alors on va commencer dans un premier temps par une petite découverte du logiciel et la création de notre premier projet alors là j'ai déjà lancé Adobe Premiere Pro CS6 et on arrive donc sur cette fenêtre bienvenue dans Adobe Premiere Pro et on va pouvoir directement créer notre nouveau projet pour ensuite voir un petit peu l'interface justement plus en détail donc je vais tout simplement cliquer sur nouveau projet et on va arriver déjà sur cette première fenêtre où nous allons pouvoir dessinir notre nom de projet donc moi je vais tout simplement mettre première CS6 est-ce qu'on va... non on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit d'autre ce que je vous invite juste à faire c'est peut-être changer l'emplacement d'enregistrement de votre projet si jamais vous avez un SSD et bien faire attention à mettre ceci sur votre disque dur car comme vous allez voir si vous allez dans l'onglet disque de travail la vidéo capturée, l'audio capturée et certaines prévisualisations audio et vidéo sont stockées dans le même dossier que le dossier de votre projet et ça peut prendre des fois plusieurs dizaines de gigas ces prévisualisations là donc je vous invite vraiment à mettre ça sur votre disque dur si jamais vous avez un SSD donc ensuite on va simplement cliquer sur OK et on va arriver sur cette fenêtre qui va nous permettre de créer une nouvelle séquence si vous voulez directement créer une séquence avant même d'avoir importé vos fichiers vidéo le classique étant la 1080p à 24 ou 25 images par seconde ou la 720p à 50 moi souvent je ne crée pas directement de séquence à ce niveau là j'utilise une autre méthode qu'on verra après donc je clique tout simplement sur annuler et on arrive ensuite directement sur notre espace de travail par défaut vous arrivez sur l'espace de travail montage normalement vous pouvez switcher entre les différents espaces de travail en cliquant sur fenêtre espace de travail et là vous avez par exemple l'espace de travail montage et on peut passer sur l'espace de travail audio ou l'espace de travail effet ou l'espace de travail correction colorimétrique par exemple donc moi je vais rester sur mon espace de travail montage qui est déjà largement suffisant pour faire un montage tout à fait correct on ne va pas besoin s'embêter beaucoup plus alors on va commencer par regarder les 4 fenêtres qui sont à notre disposition on a ici en bas à gauche une première fenêtre projet qui d'ailleurs dispose d'autres onglets qu'on verra un peu plus tard alors dans cet onglet projet on va pouvoir en fait importer nos fichiers vidéo audio et nos images ça va être plutôt pratique il faut l'avouer donc je vais vous montrer un exemple je vais simplement glisser un fichier vidéo ici et donc il va être apporté et il va être présent ici à savoir que vous pouvez déjà commencer à prévisualiser la vidéo grâce à cette petite barre de défilement ici donc c'est assez pratique vous pouvez aussi bien évidemment importer des images de l'audio, enfin tout ce que vous voulez moi ce que je vous invite juste à faire c'est à créer des dossiers ils appellent ça des chutiers par exemple créer un dossier images et vous pouvez déplacer vos images à l'intérieur de ces dossiers c'est beaucoup plus pratique pour organiser vos fichiers vidéo donc ensuite on va avoir la fenêtre ici fenêtre source qui est disponible d'autres onglets qu'on verra au fur et à mesure de la vidéo donc cet onglet source en fait va permettre de prévisualiser le contenu vidéo dont on dispose ou prévisualiser les images si jamais vous voulez les prévisualiser en grand et ça ça va être vraiment très très pratique c'est un des gros points forts de ce logiciel donc par exemple je vais double cliquer sur ma vidéo et on va avoir directement la prévisualisation avec le son aussi le son que j'ai désactivé parce que moi le son n'était pas très intéressant ici voilà on peut prévisualiser le logiciel regarder ce qui nous intéresse voilà et ce qu'on va faire en fait on va déjà maintenant pouvoir commencer le montage à partir du moment où on a fait ceci donc hop on va aller au point donc je vais prévisualiser je vais dire bon ça ça m'a l'air pas mal ce plan là m'a l'air pas mal donc je vais au début de mon plan je vais cliquer sur cette petite touche qui va permettre de marquer l'entrée vous pouvez utiliser le raccourci i aussi mais après je préfère utiliser directement la souris on va aller disons que je vais aller jusqu'ici et je vais marquer la fin avec la sortie plutôt on peut utiliser aussi la touche haut si vous le souhaitez et donc là on a aussi appris des petits raccourcis très pratiques par exemple ici atteindre l'entrée et comme ça je peux revisualiser le plan que j'ai sélectionné voilà alors le problème c'est que comme je vous disais précédemment moi je n'ai pas créé de séquence à l'ouverture de mon projet donc je n'ai aucune séquence ici dans ma fenêtre montage donc fenêtre montage que vous allez beaucoup utiliser vous allez voir alors là j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi pour créer ma nouvelle séquence là ici on va travailler avec une seule séquence d'ailleurs je le précise tout de suite on va pas s'embêter à faire des sous-séquences pour cette vidéo sur les bases je rentrerai peut-être dans les détails des séquences dans une future vidéo donc là on a plusieurs possibilités que ça fera nous je peux cliquer sur cette petite touche ici nouvel élément et créer une nouvelle séquence et on a la même fenêtre comme vous pouvez le voir qu'on avait au début de l'ouverture du projet et donc par exemple si je peux créer une nouvelle séquence en 1080p 24 images secondes je peux cliquer sur ok et j'ai ma nouvelle séquence 2 qui apparaît ici d'ailleurs je peux la renommer principale par exemple question d'organisation donc là j'ai ma séquence principale donc ça c'est une des possibilités et après si jamais la séquence que vous avez créé ne correspond pas à la vidéo que vous allez importer il devrait théoriquement vous proposer de le rectifier voilà si je déplace la vidéo à l'intérieur vous pouvez voir il me dit qu'il y a une non concordance des éléments donc là il peut me permettre de modifier les réglages de la séquence pour que ça concorde moi je n'utilise pas vraiment cette méthode là que je trouve un peu embêtante donc là je vais supprimer la séquence moi souvent ce que je réalise c'est simplement je prends ma vidéo je fais un glisser déposer ou je peux le faire d'ici ou de là et glisser ici sur la petite icône nouvel élément et il va automatiquement créer une séquence qui reprend exactement les mêmes paramètres que la vidéo que vous avez déplacé sur cette icône et ça c'est très 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 pratique il n'y a pas besoin de vous embêter à ce niveau là je vais juste supprimer, vous voyez il m'a mis le fichier directement dans mon espace de montage et donc là normalement si dans notre séquence les réglages de la séquence on peut regarder il a mis de la 1080p à 25 images par seconde c'est pour ça que j'avais une non concordance avant maintenant qu'on a créé notre séquence on va vraiment pouvoir commencer le montage de la vidéo donc comme je vous l'avais montré précédemment j'avais déjà sélectionné un plan ici avec l'entrée, en marquant l'entrée et la sortie alors je vais vouloir maintenant importer ce plan dans mon espace de travail ici alors je vous avais montré la possibilité de déplacer depuis la vidéo ici pour mettre l'audio et la vidéo directement dans votre projet et dans votre séquence donc là vous voyez l'audio et la vidéo sont liés d'ailleurs là je vais supprimer avec la touche supr mais vous avez aussi la possibilité de déplacer directement l'ensemble du fichier vidéo source ici ce que je vous déconseille puisque après vous êtes obligé de rectifier à chaque fois le début l'entrée et la sortie vous avez aussi la possibilité de déplacer uniquement la vidéo ce que je lise très souvent puisque souvent je n'ai pas besoin de l'audio puisque j'enregistre l'audio séparément donc là par exemple j'ai déplacé uniquement la vidéo très pratique vous avez aussi la possibilité de déplacer uniquement l'audio donc soit vous déplacez la vidéo soit vous déplacez l'audio très pratique donc là à nouveau je vais supprimer et vous pouvez voir que du coup là ici l'audio et la vidéo ne sont pas liés donc moi ce que je vais faire je vais pour faire un exemple ici je vais déplacer l'audio et la vidéo dans mon espace de travail et on va pouvoir regarder maintenant cette fenêtre en haut à droite qui reprend les mêmes contrôles que le panneau source mais qui permet de prévisualiser cette fois-ci notre projet tel qu'il apparaîtra lors du rendu voilà ici j'ai le plan que j'ai sélectionné précédemment là on peut aussi marquer entrée et sortie on a vraiment accès au même menu maintenant que notre plan vidéo et que notre premier plan est intégré je vais vous montrer quelques raccourcis clavier et quelques fonctionnalités vraiment basiques donc déjà si vous faites la molette vous pouvez vous déplacer très classique si vous faites alt molette vous allez pouvoir zoomer ça vous allez énormément l'utiliser ça c'est l'outil de base disons ensuite si vous allez je vais déplacer un peu ça pour qu'on voit mieux et zoomer un peu si vous sélectionnez ici l'entrée de votre plan vous allez pouvoir le redimensionner avec une prévisualisation qui s'affiche donc voilà je peux voir si j'arrive ici je peux un petit peu rallongé j'ai un petit peu de marge donc je le rallonge et à la sortie je peux aussi rallonger si je le souhaite voilà ça c'est un des outils de base vous pouvez aussi cliquer en haut sur l'échelle de temps pour déplacer votre curseur vous pouvez aussi très bien déplacer ici sur votre panneau de prévisualisation du projet ça c'est à vous de voir vous pouvez cliquer un peu là où vous voulez si vous appuyez sur espace vous pouvez aussi lancer la lecture il y a plein de petits raccourcis comme ça ensuite vous pouvez voir ici on a une boîte à outils alors vous n'allez jamais enfin moi personnellement je n'utilise jamais parce que les raccourcis clavier sont beaucoup plus pratiques par exemple vous avez l'outil cutter que vous allez énormément utiliser à mon avis vous appuyez sur C et vous allez pouvoir couper où vous le souhaitez voilà je vais faire CTRL Z pour annuler tout ça vous pouvez retourner sur l'outil de sélection en appuyant sur V pour à nouveau déplacer votre vidéo et c'est principalement les principaux outils que vous allez utiliser après pour le cutter par exemple vous avez la possibilité de faire CTRL K et ça va couper à l'endroit où est placé votre marqueur ici voilà c'est assez pratique vous appuyez sur play vous voulez couper ici hop CTRL K je vous avoue que ce n'est pas le raccourci clavier le plus pratique à utiliser parce que les touches sont très éloignées mais voilà moi je lis souvent la touche C et puis après je clique un petit peu partout donc voilà pour ça je vais redéplacer ça ici et je vais importer un autre fichier vidéo maintenant parce que bon l'implant ça c'est bien quand même un petit peu facile je vais regarder ça j'ai déplacé ça ici et bon je vais mettre une autre image à titre d'exemple dans mon dossier image voilà alors de ce fichier vidéo là par exemple je vais à nouveau sélectionner la partie qui m'intéresse en marquant l'entrée et la sortie donc hop je pense que c'était à peu près ça voilà donc je marque la sortie et je vais de nouveau comme précédemment glisser déposer cette séquence que j'ai sélectionné ce plan que j'ai sélectionné dans mon projet qui est ici je pourrais très bien utiliser une autre piste vidéo ça ne changerait pas grand chose mais là je mets tout sur ma piste vidéo principale et donc je vais appuyer sur play pour prévisualiser ça et on peut voir que tout se passe sans aucun problème et on passe d'un plan à l'autre voilà c'est très pratique donc là vous pouvez faire enchaîner vraiment mettre tous vos plans sans vous soucier des transitions vidéo sans vous soucier de quoi que ce soit vraiment juste vous déplacer tout ça par contre je vais vous montrer quelques outils qui sont bien sympathiques je vais rajouter un autre plan vidéo pour vous montrer l'exemple hop je vais incorporer cette séquence là hop titre d'exemple je vais déplacer ça ici et si par exemple un jour dans votre montage vous devez supprimer un plan vous sélectionnez vous cliquez sur supprimer mais si jamais vous avez encore plein de fichiers vidéo ici qui traînent qui soient accordés ou non c'est très embêtant de tout sélectionner pour ensuite le déplacer donc là ici il n'y a pas assez de fichiers vidéo c'est pas un bon exemple mais je vais vous montrer une astuce qui est quand même beaucoup plus pratique donc sélectionnez sur le blanc sur le vide qu'il y a entre vos deux plans vidéo vous faites clic droit supprimer et raccorder et il va automatiquement déplacer tout ce qui est derrière pour raccorder les deux éléments et ça marche vraiment super bien donc voilà c'est hyper pratique d'ailleurs j'avais oublié de vous montrer l'outil de sélection mais c'est très pratique pour déplacer plusieurs fichiers vidéo les uns enfin en même temps donc ça vous allez peut-être l'utiliser aussi assez souvent pour terminer cette première partie sur la découverte du logiciel on va s'intéresser au petit menu titre en haut qui comme son nom l'indique va nous permettre de créer un titre on va faire titre, nouveau titre alors on peut créer des titres fixes ou alors avec un déroulement vertical ou horizontal nous on va faire un titre très basique fixe ensuite on va nommer notre titre on va mettre en titre 01 ici et appuyer sur ok donc après on arrive sur cette fenêtre qui va nous permettre de gérer pas mal de choses alors par défaut on a l'outil de texte qui est sélectionné qui va permettre évidemment de créer du texte donc vous cliquez vous tapez votre texte voilà très musique vous pouvez aussi appuyer ensuite sur contrôle pour directement venir redimensionner le texte et si vous appuyez sur shift vous allez pouvoir conserver les proportions très pratique pour redimensionner le texte très rapidement et après le contrôle clic et vous maintenez vous pouvez déplacer votre texte après une fois que votre texte est créé on va aussi pouvoir via les propriétés de titrage modifier certains aspects visuels du texte comme alors en fait à toute façon il faut sélectionner le texte avant de modifier quoi que ce soit modifier la police par exemple pour mettre une police si vous avez une police personnalisée que vous avez installée par exemple vous allez pouvoir changer mettre en cra ou en italique si la police le supporte corps de police va vous permettre de régler la taille donc comme précédemment vous pouvez modifier l'aspect et d'autres choses dans ce genre là qui ne vous intéressent pas forcément après ce qui va nous intéresser un petit peu plus c'est l'onglet contour qui va permettre d'ajouter des contours extérieurs par exemple ici il met par défaut des contours noirs vous pouvez modifier la couleur des contours évidemment donc vous pouvez modifier la taille aussi si vous souhaitez des contours assez épais après sachez que ces contours peuvent être supprimés vous pouvez mettre aussi des contours intérieurs ça fait une espèce de d'ombre interne en quelque sorte justement en parlant d'ombre si vous descendez un petit peu vous avez la possibilité de faire une ombre portée en ranglant vous pouvez régler l'angle des choses dans ce genre là dans quelle direction et d'ailleurs si vous mettez la distance à zéro l'ombre va être vraiment diffuse à l'arrière du texte donc ça peut donner un effet assez sympa donc voilà déjà pour un titre de base sachez aussi et le mêlage ne rentrerai pas dans les détails que cette fonctionnalité titre permet aussi d'ajouter des formes géographiques il y a des petites choses dans ce genre là mais Adobe Premiere n'est pas vraiment adapté pour ce genre de choses pour ce genre de choses là c'est plutôt After Effects qui fait bien son travail alors une fois que vous êtes satisfait de votre titre que vous avez fait ce que vous souhaitiez vous pouvez simplement fermer la fenêtre et là comme d'habitude on va faire un simple glisser déposé de notre titre 1 vers notre espace de travail alors là par exemple je vais le déplacer sur la piste vidéo 2 très classique donc là il va falloir attendre un petit peu le temps qu'ils mettent à jour notre prévisualisation voilà donc on a notre prévisualisation on a notre titre 0.1 qui est bien affiché donc c'est un défilement fixe et à partir de là vous avez vos titres qui est ajouté sachez que si jamais vous n'êtes pas satisfait de quelque chose vous pouvez double cliquer sur titre 0.1 et on a la même fenêtre que précédemment qui s'affiche vous n'allez pas en pouvoir le déplacer avec une prévisualisation de la vidéo en temps réel c'est assez pratique donc voilà pour la fonction basique de titre d'Adobe Premiere on va maintenant pouvoir passer un petit peu aux effets ici – Sous-titrage FR 2021